Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 169 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va voir comment networker, comment réseauter, comment se créent des allées qui vont aider notre business. Si tu ne me connais pas encore, c'est Lingensia, auteur du guide du blogueur chez Erol et j'accompagne, je forme, je coach les entrepreneurs à vivre de leur passion, que tu sois débutant ou un peu plus avancé, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à t'offrir. Tu le verras parce qu'aujourd'hui déjà, j'ai du contenu à t'offrir mais après, j'ai une ressource de la semaine comme chaque semaine, les événements à venir et puis mon actu perso et tu vas voir, je suis même en train de rajouter là un truc parce que je viens de sortir un nouveau produit. Allez, hâte de t'en parler après. Donc, on va voir quoi ? On va voir les bénéfices, à quoi ça sert de réseauter, de networker, comment faire. Je vais vous donner des pistes, ce n'est pas un livre sur le networking mais vous allez voir qu'en une demi-heure, vous allez repartir avec beaucoup d'éléments. Je vais vous donner une piste, quelques idées encore plus précises sur quand on network lors d'un événement et je vais vous parler de la rencontre sur le preneur avec même un petit exercice pour vous à la fin. Ok, on est parti. Alors, les bénéfices. Souvent, quand on pense networking, on pense à une seule chose, c'est tiens, comment je vais trouver un client ? Je vais un événement, comment je vais pouvoir discuter, filer ma carte de visite et puis voilà, il y a quelqu'un qui dit ah bah tiens, j'ai besoin de créer un site, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin d'un coach en dev perso. Tiens, quand est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Ça, c'est le cas idéal. Bien sûr, ça existe évidemment, mais il ne faut pas être déçu quand il ne se passe pas ce scénario parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de rencontrer un client. Allez, si je rentre un petit peu dans les détails. Le fait de serrer la main de quelqu'un, de regarder la personne dans les yeux, de discuter en un à un avec la personne, ça crée une relation beaucoup plus avancée qui nous permet après de vendre beaucoup plus facilement. Parce que si tu as juste un site internet ou que tu partages juste un peu de contenu sur le web, c'est déjà très bien, mais tant que la personne n'a pas discuté en un à un avec toi et c'est encore plus puissant si c'est lors d'un événement en présentiel, la personne, elle hésite encore, elle n'a pas confiance en toi. Tu sais, on a un truc animal dans notre tête et c'est une explication scientifique qui fait que par exemple, on peut voir à travers les gestes de la personne, le regard, si la personne elle est sincère ou pas, si elle est digne de confiance ou pas. Il paraît même que les femmes ont des capacités cérébrales différentes pour repérer encore plus, par exemple, les menteurs, tu vois, des trucs comme ça. Ok, j'ai entendu ça quelque part, ça vaut ce que ça vaut, mais évidemment, c'est évident que quand tu discutes avec une personne et que tu la vois, c'est plus facile de faire confiance à cette personne. Après, si la personne en face de toi est un gros manipulateur, bon bah, dommage pour toi, j'ai envie de dire, fais attention. Donc, oui, tu peux trouver des clients. Mais moi, là où je t'invite à réfléchir autrement, c'est aussi de chercher lors des événements de networking à trouver des prescripteurs qui parfois peuvent être encore plus efficaces qu'un client. Parce que toi, tu vois un événement, il y a quelqu'un qui te dit, tiens, je veux travailler avec toi, je veux créer un site web. Cool, c'est cool de 1000 euros, tu vois, pour un site web. Mais imagine, tu rencontres quelqu'un, un expert comptable. Tu discutes avec lui, l'expert comptable, il dit, tiens, moi, j'ai pas besoin de site web, mais j'ai pas un client, ils ont besoin de site web. Bah tiens, on garde contact et puis quand un de mes clients a besoin d'un site web, je parle de toi. T'imagines la puissance que c'est ? C'est pas du tout le même niveau parce que dans un cas, tu gagnes 2000 euros, c'est bien, ok ? Peut-être, il y aura un peu de bouche à oreille, c'est bien. Mais dans le deuxième cas, t'as un prescripteur qui va peut-être te recommander à 10 clients sur les 5 prochaines années. Donc, c'est du 20 000 euros. Mais ça, si on garde pas les yeux ouverts et les oreilles ouvertes au prescripteur, bah on va passer à côté de ça. Et quelquefois même, tu vois, tu discutes avec quelqu'un, tu te dis, ça a rien à voir avec toi, c'est pas un client potentiel et tu sais pas en fait. Tu sais pas déjà ce qu'il peut donner son carnet d'adresse et tu sais pas aussi ce qu'il va devenir dans 2 ans, 3 ans. Peut-être que, tu vois, quelquefois on se dit, ah, les débutantes, elle a rien à m'apporter, vas-y, Aikido, tu peux parler. Mais tu sais pas ce qu'elle va devenir dans 2-3 ans, cette personne-là, en plus. Autre bénéfice très, très important du réseautage, du networking, c'est la visibilité. C'est-à-dire que plus on te voit à des événements, plus on reconnaît ton visage et plus on va se dire, ah, cette personne-là, elle est sérieuse. Cette personne-là, elle est motivée. OK ? Cette personne-là, je la vois souvent. Voilà, j'ai quelques noms comme ça en tête de personnes qui networkent souvent. Et bien, quand tu les vois souvent à des événements, tu dis, tiens, elle est sérieuse, elle est motivée, elle est impliquée. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi important. Donc, les 3 bénéfices, c'est trouver des clients, trouver des prescripteurs qui peuvent te recommander à des clients. Après, ça va prendre au sens large. Par exemple, moi, je suis allé à un événement un jour. C'était une remise de prix. Je faisais partie du jury. Et il y avait la directrice de l'école qui s'appelle l'ECITV, l'ancienne école. Et j'avais ramené une copie de mon livre, du guide du blogueur. Et du coup, alors là, elle, c'était plutôt… Non, c'était un client, une cliente et un prescripteur. Et du coup, je lui ai donné mon livre en guise de carte de visite. Donc, ça m'a coûté 10 euros parce que mon livre coûte 15 euros, mais ça me coûte quand même 10 euros la carte de visite. OK, c'est un petit risque quand même parce que je ne peux pas filer des livres comme ça à tout le monde. Et je lui ai dit, moi, je serais vraiment intéressé par donner des cours sur le blogging. Si un jour, vous avez besoin, voilà, pensez à moi. Et qu'est-ce qui s'est passé deux mois plus tard ? Elle a fait appel à moi. Elle a fait appel à moi et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai commencé à donner des cours cette année-là et des cours l'année d'après. Et elle m'a mis en contact avec quelqu'un involontairement qui m'a permis de donner des cours ailleurs. Donc, cette seule personne qui est une cliente en réalité, parce que c'est elle qui m'a engagé pour travailler, m'a rapporté de l'argent. Mais elle m'a fait travailler dans deux autres écoles. Donc, je ne sais pas, ce simple contact, si je n'avais pas été à cet événement, d'ailleurs, si Jean-Baptiste Vier m'écoute, je le remercie parce que c'est grâce à lui. Si je n'avais pas participé à cet événement, je serais passé à côté de 10 000, 15 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense même plus, voire 20 000 euros. OK ? Et la visibilité, bon, voilà. Donc, client, prescripteur et visibilité. Alors, comment on network ? Comment, comment on network ? Ça, c'est un sujet un peu plus complexe. Il n'y a pas une règle universelle. Il n'y a pas un guide ultime qui te dit exactement quoi faire, tout faire. Par contre, je vais quand même te donner quelques pistes. OK ? Je vais te donner trois formats, trois lieux de networking. Internet, à des événements et lors d'un déjeuner ou d'un café. OK ? Alors, sur Internet, évidemment, tu peux utiliser les médias sociaux indispensables, indispensables. Donc, LinkedIn, c'est vraiment le média social qui monte, surtout si tu as affaire à une clientèle B2B ou qui est un peu plus aisée ou des CSP+. Instagram, c'est génial si tu vises un public un peu plus jeune ou un peu plus B2C. Et il ne faut pas les utiliser juste pour créer du contact, mais pour créer du contenu, publier du contenu, mais aussi pour partager avec les gens en un à un, en privé, en envoyant des messages privés. Alors, tu peux y aller en mode bourrin, prospection. OK ? Je vends si, est-ce que tu as besoin de ça ? Clique ici. OK ? Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ça dépend où tu en es dans ton business. Tu vois ? Bref. Mais si tu veux une stratégie plus efficace, c'est de créer des liens, genre comment je peux t'aider ? Tu vois ? Personne ne t'envoie un message sur LinkedIn, comment je peux t'aider ? Tout le monde est là en mode comment tu peux m'aider ? Tu me saoules, toi. Je réponds, quelquefois je mets un petit smiley, histoire d'eux, quoi. Tu vois ? J'ai même aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas si c'est un malentendu, c'est quelqu'un qui m'a dit j'ai besoin d'aide et elle m'envoie un formulaire sur comment moi, je peux travailler avec elle. Alors, peut-être qu'il y a eu un malentendu, je ne sais pas. Mais bref, ce genre d'approche peut encore marcher, mais ça va être de plus en plus difficile parce que de plus en plus de gens vont faire ça. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est mieux que rien. Ça, c'est sûr. Donc, contacter des gens en 1 à 1 à froid. Je l'ai déjà fait. Il n'y a pas de jugement de valeur. Je l'ai déjà fait. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est juste que ce n'est pas la technique la plus efficace sur le moyen et long terme. Évidemment, par e-mail, ça marche encore. Les e-mails échangés par e-mail. Alors, il y a les messengers. Maintenant, j'utilise même WhatsApp. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent WhatsApp. Ça me saoulait, mais j'ai craqué. Finalement, il faut utiliser les outils que la plupart des gens utilisent. Et puis, le petit conseil que j'ai à te donner, c'est que les gens vont te googler, vont chercher un peu qui tu es. Donc, aie au moins un site web ou un profil LinkedIn à jour. Un truc qui montre que tu es quelqu'un de sérieux quand même, que tu n'es pas juste quelqu'un qui débarque et qui veut juste vendre un truc. Tu sais, souvent, moi, je tombe souvent sur des gens dans leur profil LinkedIn. Je vends ci, je suis expert en ça. Tu vois un peu leur truc. Tu n'arrives pas à faire confiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement d'experts. Alors que s'ils mettaient son site web et que sur son site web, tu voyais une présentation un peu plus clean, un peu plus pro, ça donnerait beaucoup plus envie et ça créerait plus de confiance. D'accord ? Donc, ça, c'est le petit conseil que j'ai à te donner. Alors, pas de pression non plus, ne va pas aller créer jusqu'à des sites web hyper méga beaux et passer 5 mois dessus et payer 5 000 euros dessus. Ça ne sert à rien non plus. Ça, c'était sur Internet. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Oui, tu as les groupes Facebook, par exemple, qui peuvent être très efficaces aussi. LinkedIn aussi, ça débarque. Moi, je fais même des groupes WhatsApp. Donc, ça, c'était Internet. Deuxième canal ou deuxième moyen, deuxième lieu pour networker, c'est les événements. Tu l'auras compris. Moi, j'étais aux États-Unis, du coup, il y a deux semaines et j'ai beaucoup observé comment les Américains networkent. Et ce n'est pas du tout le même niveau. Alors, ce n'est pas le même niveau parce qu'aussi, j'étais avec des gens qui avaient beaucoup plus réussi, qui étaient moins débutants. Donc, ce n'est pas juste. Je ne veux pas dire que les Américains sont meilleurs que les Français, même si de manière générale, franchement, ils ont une aisance et ils te mettent à l'aise, même si parfois, ça peut être un peu superficiel et un petit peu hypocrite, un petit peu surfait, on va dire, parce qu'hypocrite, c'est péjoratif. Il n'empêche que c'est des meilleurs networkers. Donc, quelques idées que je vais te donner, c'est des choses. Alors, je vais te parler de comportement après. Je vais te donner quelques conseils pratiques d'abord. Va discuter avec les gens seuls. Pourquoi ? Parce que les gens seuls, c'est des gens qui sont comme toi en galère. Vous deux, vous êtes en train de chercher. Donc, plutôt que tu essaies de t'insérer dans un groupe où ils sont déjà en train de rire et discuter, va voir la personne qui est seule. Elle sera ravie de discuter avec toi. Ou sinon, je ne vois pas pourquoi elle est là. Donc, discute avec une personne. Tant pis si elle fait peur, si elle est mal rasée, si elle ne sourit pas. Voilà, c'est déjà ça. Discute avec cette personne. Et puis après, tu discuteras avec d'autres personnes. Quelquefois, c'est même une manière de t'échauffer. Sans que ce soit méprisant, évidemment. Ça me fait rire de dire ça. Bref, parce que je pense à plein de trucs en même temps dans ma tête, des anecdotes. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Discute avec des gens. Et, bah, quelquefois, quand il y a des groupes, tu peux t'insérer. Et puis, voilà, voir. Moi, je te conseille, c'est un conseil très pratique. Prends un truc en main, d'accord ? Un verre. Ça fait moins, genre, tu as les mains longues du corps et ne sais pas quoi faire. Tu sais, tu as ton petit verre. Et puis, voilà, si tu n'es pas dans la discussion, tu bois. De temps en temps, prends ton smartphone. Si vraiment, tu vois que tu es trop à l'ouest, mais ne reste pas scotché sur ton smartphone non plus. Mais montre que, voilà, tu es là. Là, tu veux faire partie de la discussion, mais en même temps, tu n'es pas là en mode, je cherche un ami, discute avec moi s'il vous plaît, quoi. Tu vois, tu restes dans ton coin. Et puis, si tu es souriant, tu as un visage agréable, ton voisin va peut-être te demander, voilà, qui tu es de te présenter. Et du coup, si tu fais, toi, partie de ce groupe-là, si tu vois quelqu'un débarquer comme ça avec son verre, n'hésite pas à discuter avec elle. Donc, tu vois, c'est cool et tu ne sais pas ce que ça veut donner, voilà. Autre petit conseil et que moi, j'applique très peu, ok ? Je suis très, très mauvais à ça. Donc, c'est un conseil pour toi et pour moi, c'est de garder contact avec les gens. Souvent, voilà, on ne garde pas contact avec les gens. Il y a des choses qui peuvent se créer. Je ne sais pas, je n'ai pas comme… C'est comme une casserole, tu vois, tu veux la porte à ébullition. Tu as commencé à chauffer de l'eau et puis l'événement est terminé, tu coupes l'eau. Ouais, c'est dommage, tu aurais pu garder un peu plus et l'eau aurait été à ébullition, quoi. Donc, garde contact avec les gens. Les gens, quand tu prends leur carte de visite, t'envoies un email et tout. Surtout au début. Moi, aujourd'hui, je suis à un stade où je peux me permettre, entre guillemets, de… Voilà, c'est plus les gens qui viennent vers moi, on va dire ça comme ça, ok ? Il y a quelques personnes avec qui j'essaye de networker. Là, j'étais aux États-Unis où il y a Mike Michalovitz. Voilà, j'essaye vraiment de copiner avec lui, mais j'essaye de ne pas être lourd et tout. Mais d'une manière générale, c'est plutôt les gens qui veulent garder contact avec moi. Donc, si tu es plutôt débutant, essaye de garder le contact avec les gens. Et tu peux les retrouver par email, en médias sociaux, etc., sans être lourd non plus, d'accord ? Donc, on a vu Internet, on a vu les événements. Ce que je te propose aussi, c'est les déjeuners. Alors, moi, j'aime beaucoup déjeuner ou prendre un café avec des gens. Alors, quand je dis j'aime beaucoup, ce n'est pas que je ferai ça tous les jours de la semaine parce que ça me saoulerait, ça me fatiguerait, très franchement. Mais par contre, je préfère déjeuner avec quelqu'un plutôt que d'aller prendre un verre, par exemple, ou de prendre une heure au téléphone. Pourquoi ? Parce que de toute façon, je déjeune. Donc, autant déjeuner avec quelqu'un. Ce n'est pas une perte de temps, entre guillemets. Et puis, ça peut être très sympathique. Une chose que je te recommande, c'est de, quand tu essaies d'inviter quelqu'un, c'est de l'inviter financièrement parlant, d'accord ? C'est-à-dire que quand tu vas vers quelqu'un, c'est plus une démarche où tu as besoin de l'autre plus que l'autre a besoin de toi, du moins a priori, ok ? A priori. Donc, montre-le. Tu vois, inviter quelqu'un, c'est comme offrir un cadeau. C'est comme offrir un petit cadeau et une expression que tu valorises, une expression concrète du fait que tu valorises son temps, ok ? Parce que quand tu invites des gens, leur temps, c'est de l'argent. Tu vois, moi, mon temps, c'est de l'argent. Donc, comme le tien, tu vois, mais ça a de la valeur. Et si tu invites quelqu'un et tu ne payes même pas, ça montre que tu ne valorises pas son temps. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Et aussi, cherche à faciliter, d'accord ? Par exemple, si tu vois que la personne, elle habite à un tel endroit, elle ne lui donne pas rendez-vous près de chez toi, ok ? Alors moi, par exemple, très concrètement, quand quelqu'un veut déjeuner avec moi et que j'accepte, je lui dis de venir près de chez moi. Mais quand c'est moi qui vais demander un rendez-vous, je vais me déplacer au centre de Paris. Tu vois, j'essaie quand même de ne pas aller jusqu'à chez la personne. Ce serait trop relou. Donc, j'essaie de trouver, voilà, Paris. Comme ça, je ne perds pas trop, trop de temps non plus dans les transports. Donc, voilà, juste que tu comprennes ça. C'est plus une démarche. En fait, si tu as compris ça, c'est que mentalement, tu as compris que tu valorisais les gens, que tu avais de l'empathie et que tu avais une préoccupation pour les gens. Alors, lors du déjeuner, je t'invite à ne pas montrer que tu es opportuniste, que tu cherches juste à obtenir quelque chose, ok ? Raconte un peu ta vie, écoute l'autre personne, je vais en parler ça. Tu vois, soit l'écoute des gens, montre que tu as un vrai intérêt pour les gens, que, voilà, que tu apprécies sa présence, d'accord ? Je n'ai pas une liste de conseils concrets à te donner, si ce n'est que, quoi, si je vais te donner quelques conseils après, si ce n'est que, bah, soit cool, soit détendu, ok ? Bah, justement, allez, on part sur la partie comportementale, d'accord ? Donc, je t'ai parlé du comment networker, donc sur Internet, à des événements, à des déjeuners, maintenant, au niveau comportement, comment tu peux te comporter ? Fais des compliments, flatte l'ego de la personne, sans trop en faire, attention, ok ? Parce que si tu en fais trop, ça te dévalorise aussi par rapport à l'autre personne. Si tu dis, oh, je suis un grand fan de toi, j'ai des posters de toi, je regarde tout ce que tu fais, même si c'est vrai, quoi, non, peut-être pas pour les posters, j'espère, mais, bah, soit, voilà, montre à la personne que tu apprécies, vraiment, à travers, bah, ton sourire. Sois enthousiaste, ça, c'est très important, ouais. Moi, j'ai déjà eu des déjeuners avec un... Bon, je ne vais pas donner l'exemple, parce que si elle écoute, elle va se reconnaître, mais, bah, la personne n'était pas super souriante, vraiment de bonne humeur, tu vois, et du coup, bah, tu ne passes pas un bon temps et la prochaine fois qu'elle t'invite ou qu'elle a envie de travailler avec toi, tu n'es pas super motivé, quoi, OK ? Essaye d'avoir confiance en toi. Alors, le conseil, facile à dire, pas facile à faire. En même temps que tu complimentes, que tu es enthousiaste, bah, montre que, voilà, tu as une valeur, OK ? Que tu n'es pas... Que même si tu es débutant, par exemple, ça, c'est compliqué. Quand tu es débutant, tu te dis, je ne peux pas networker parce que je suis encore débutant. Bah, tu peux être débutant et avoir confiance en toi. C'est-à-dire, tu es débutant, c'est assumé, voilà, je démarque dans ça, mais je suis enthousiaste, je suis motivé, et puis, voilà, j'ai fait d'autres choses avant de me lancer dans l'entreprenariat ou dans ce que je fais qui font que, voilà, j'ai un parcours de vie qui me rend... qui me rend... C'est quoi le mot ? Qui rend ma présence avec toi pertinente. C'est-à-dire que si la personne avec qui tu veux networker a déjà décidé de déjeuner avec toi, c'est que tu es un minimum intéressant, donc, vas-y, quoi, ne fais pas trop le timide, OK ? Voilà, après, si tu veux quelques conseils pratiques, si vraiment ça te stresse, avant le rendez-vous, bah, déjà, arrive à l'heure parce que sinon, ça va te stresser, OK ? Donc, arrive même en avance. Fais un peu de méditation de pleine conscience, respire avant d'y aller. Bah, essaye de t'habiller plutôt d'une manière où tu as confiance en toi, d'accord ? Si tu mets tes chaussures trouées et qu'il pleut et que tu penses qu'à une chose, c'est tes chaussettes mouillées, bah, tu ne vas pas être à l'aise durant le rendez-vous. Quelques petits autres conseils, c'est... Fais attention à ton hygiène, c'est bête, mais je te dis quand même parce que j'ai rencontré des cas aussi de gens qui, bah, disons-le, ont transpiré juste avant et ça ne te sent pas très bon, surtout en été, tu vois, ce n'est pas compliqué. Moi, par exemple, à chaque fois que je sors, bah, je me mets un petit coup de pchit de parfum. C'est... Voilà, c'est tout bête, ok ? Au niveau du comportement, je t'invite vraiment, vraiment à garder ça en tête, ça, ok ? J'ai entendu ça une fois. Pourquoi Dieu nous a créés avec deux oreilles et une bouche ? C'est parce qu'il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle et ça, c'est tellement important d'écouter plus qu'on ne parle parce que quand tu parles, tu forces le fait que tu es intéressant. Tu essaies de convaincre la personne que tu es intéressante. Ça ne marche pas totalement comme ça. C'est l'autre personne qui doit être... Qui doit être... Qui doit comprendre que tu es quelqu'un d'intéressant. Donc, évidemment, tu vas donner des détails, tu vas raconter des choses, mais tu ne vas pas aller jusqu'à raconter toute ta vie et toutes tes prouesses et tout, 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 tout. Pas plus tard qu'hier... Non, avant-hier, j'étais en train de déjeuner dans un restaurant entre deux cours que je donnais et il y avait à côté une table où il y avait deux collègues de bureau, clairement, ça se voyait. Il y en a un gars, il était passionné de foot, il suivait tout. L'autre devait aimer le foot. Et du coup, comme l'autre aimait le foot, il lui racontait tout. Oui, le match entre Tottenham... Il racontait tout. Tout ce qu'il a lu sur l'équipe.fr, tu vois, la veille. Donc, à la base, c'est intéressant. Mais il fait tellement son intéressant que l'autre, il est saoulé, tu vois, en mode... C'est un monologue ou quoi, tu vois ? C'est un podcast ou quoi ? Non, moi, je suis venu pour manger, pour discuter, quoi. Je ne suis pas venu pour juste écouter ce que tu as à dire. Il fait trop... Voilà, l'autre personne commence à perdre un intérêt, OK ? Essaye plutôt de créer un peu d'intrigue, tu vois. Tu dis, ouais, tu racontes quelque chose, tu racontes une partie de ton histoire. Oui, suite à des raisons familiales, j'ai pris cette décision. Et puis, peut-être que l'autre personne va te demander pourquoi. Tu vois, elle est intriguée. Mais ne commence pas à déballer toute ta vie. Et essaye aussi de t'adapter à la personne, OK ? En fonction de qui elle est, tu adaptes. Par exemple, typiquement, si tu es un homme et que tu as une femme autour de toi, ne fais pas de blagues grossières, quoi. OK ? Ne fais pas de blagues grossières tout court, mais encore moins quand, tu vois, les blagues un peu sexistes, là, elle fait encore moins ça quand tu es en face d'une femme, tu vois. C'est bête, mais quelquefois, il faut s'en souvenir. Donc, voilà, ça, je voulais te dire ça et je voulais te dire d'être souriant, mais ça, ça rentrait dans l'opportunisme. Alors oui, la fameuse carte de visite, qu'est-ce que tu en fais de la carte de visite ? Ben, si tu en as une, c'est bien, ramène-en, OK ? Si tu n'en as pas et que tu es vraiment sérieux dans ton projet, ben, fais-en une, OK ? Ça te donnera un peu confiance et puis c'est toujours mieux que rien. Et puis, si tu n'en as pas du tout, ce n'est pas grave parce que quand quelqu'un t'intéresse et que tu veux discuter avec elle et que tu veux vraiment échanger avec elle, prends son email, prends son téléphone et tu la recontactes, d'accord ? Alors, j'aimerais te donner un petit exercice pour t'aider dans ton networking. Avant un événement, retourne sur ta page LinkedIn et si tu n'en as pas créé une, c'est indispensable que tu as créé et puis mets à jour cette page LinkedIn. Ça va t'aider à te remémorer tes expériences passées, à te donner confiance en toi, peut-être relire les recommandations qu'on t'a données, toi donner des recommandations, demander des recommandations. Si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est que tu n'utilises pas LinkedIn donc ce n'est pas bien, il faut utiliser LinkedIn. Remettre à jour ton profil et en fait, ça va te permettre d'être un peu plus focus et intentionnel avant d'aller à un événement. Donc voilà, mes conseils pour t'aider. Je vois que le temps avance donc je vais continuer. Alors, dans la ressource de la semaine, je voulais te parler de Weez Events. Je ne sais pas si je t'en ai parlé mais si toi-même, tu crées un événement, un atelier, tu peux utiliser cet outil. C'est écrit W-E-E-Z-E-V-E-N-T et je fais la transition. Attention, très malin. C'est l'outil que j'utilise pour la rencontre solopreneur du 8 juin. Donc, le 8 juin, si tu n'as pas suivi, si tu n'as pas ouvert mes 10 000 emails, le samedi 8 juin, à Paris, j'organise une après-midi de formation, de conférences, de temps collectif avec un dîner facultatif où tu pourras venir justement networker, mettre en application tout ce que tu as appris. C'est tellement important. Je ne fais pas cet événement pour gagner de l'argent même si je n'en perds pas parce que ça prend du temps et puis le tarif est très intéressant. Donc, bon, ça rapporte un peu d'argent mais surtout, c'est pour t'aider toi parce que tu n'as pas la plupart des événements c'est 200-300 euros et moi-même, j'en faisais des comme ça et puis c'est sur une journée, deux journées, tu n'as peut-être pas le temps. Là, c'est un petit format. Tu viens, c'est l'après-midi, c'est quand même 5 heures, c'est dense. Le soir, si tu es dispo, tu dînes et puis c'est vachement, vachement sympa. Tu vas voir, j'ai limité ça à 30 personnes seulement pour que ce soit convivial. Donc, il reste des places. Si tu es intéressé, tu vas sur solopreneur.fr slash lrs où le lien est en description ou tu vas sur solopreneur.fr slash 169 pour avoir toutes les notes du podcast. Donc, si tu as déjà ta place, tu peux inviter des gens et puis voilà, dès qu'on arrive à 30 places, je ferme et ce sera terminé. Est-ce que je ferai d'autres rencontres ? Certainement, mais ce ne sera pas avant, je ne sais pas, octobre. Je voulais te parler de ça. Si tu es parti de la famille solopreneur, donc là, c'est la partie événements, en fait, dans les événements à venir. La famille solopreneur, le 15 mai à 15 heures, il y aura un coaching en groupe. Tu recevras les infos par email. Donc, le mercredi 15 mai à 15 heures, il y aura un coaching en groupe. Il y aura un webinaire en fin de mois pour t'apprendre à faire un plan marketing sur les 6 mois, 3 mois, 1 an. Qu'est-ce que tu prévois pour trouver des clients ? Donc ça, je vais t'en parler durant ce webinaire. J'ouvrirai les inscriptions plus tard. J'ai lancé aussi les candidatures pour le mastermind solopreneur uniquement pour les hommes et les entrepreneurs. C'est tout nouveau. Ça, je t'en parle un peu plus tard. Mais si tu es déjà intéressé, évidemment, on va sur solopreneur.fr slash mastermind. Ça se voit que je suis pressé là par le temps. J'ai un rendez-vous normalement dans 2 minutes. Dans l'actu, j'ai payé ma TVA pour 2018. Donc, j'ai payé 4 500 euros, 4 500 5 euros. J'étais fier, franchement, d'avoir ça en banque, d'avoir pris le temps de provisionner. Et puis, c'est beaucoup d'argent, 4 500 euros. Mais en même temps, ça veut dire que le business a beaucoup progressé. Donc ça, c'est top. J'étais content de payer ma TVA, tout simplement. nouvelle formation sur comment créer une formation. Et ouais, je vais lancer un nouveau programme d'accompagnement sur 6 semaines sur comment créer une formation en ligne cet été. Je lance un groupe bêta là. Bon, je ne t'en parle pas parce que justement, c'est pour quelques personnes seulement. Mais tiens-toi prêt. Si tu es intéressé par ça, cet été, il y aura une promotion ou une promotion, un groupe d'élèves qui pourra participer à cet accompagnement groupé. D'accord ? Donc, j'ai hâte de t'en parler. Ça va être du très, très lourd. Et moi, ça va me faire beaucoup de travail. Mais moi, j'aime ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je suis en train de... J'ai acheté mon nom de domaine, le nom de domaine générationsolopreneur.com. Et en fait, tu le sais, j'ai commencé à écrire un livre et en fait, je vais voir si je peux en faire un mouvement. OK ? Je t'en parle plus tard. Mais en tout cas, tu peux aller sur générationsolopreneur.com, tout attaché. Ça va te rediriger pour le moment sur mon compte Instagram. Comme ça, tu vas pouvoir suivre les coulisses de ce livre et de ce mouvement peut-être. Allez, dernière actu. Je pars en Italie dans 10 jours avec ma femme. Ça va être top. Ça fait... On a hâte de visiter ce pays. Et puis voilà, je voulais t'en parler. Je te raconterai. C'est la première fois que je vais en Italie. Voilà, voilà. Je te remercie pour ton attention. J'espère que tu as appris beaucoup de choses et que tu vas mettre en application parce que le networking, c'est indispensable. Comme l'un de mes mentors dit, Aaron Walker, je le paraphrase puisque de toute façon, il le dit en anglais. Les relations sont les portes vers les opportunités. Donc, si tu veux avoir des opportunités professionnelles, il faut que tu empruntes ces portes-là et rares sont les portes qui n'incluent pas une personne. Les portes, ce sont des personnes. Ce n'est pas juste des outils, des plateformes, du matériel. Non, c'est les gens qui t'ouvrent des portes vers des opportunités. Donc, prends soin de tes relations. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine tout simplement. Et si tu as aimé cet épisode, va sur iTunes. Si tu écoutes sur iTunes ou Apple Podcast, laisse une note positive et puis, je serai ravi de lire ton commentaire. Aussi, je te dis à la semaine prochaine et tu retrouveras tous les liens et le plan de cet épisode de podcast sur solopreneur.fr slash 169 comme 169. Ciao, à la semaine prochaine.